Bonjour, je m'appelle Aurélie Labroteau, je suis médecin généraliste. J'ai travaillé jusqu'il y a peu dix ans aux urgences d'un hôpital public dans un quartier plutôt chic de Paris. Je travaille actuellement à la Maison des personnes handicapées de Paris, après avoir passé deux ans à celle de Gobigny en Seine-Saint-Denis. Et il y a deux ans, lors d'un diplôme universitaire, j'ai assisté à des consultations de gynécologie obstétrique à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis et à l'hôpital Lariboisière dans le nord de Paris. En 2015, avec l'attentat de Charlie Hebdo, mon parcours de femme est entré en collision avec celui entendu en consultation des femmes du monde et avec la façon dont est gérée par les politiques le fondamentalisme musulman dans le département où je vis, la Seine-Saint-Denis. Et depuis, la laïcité m'obsède. Je voudrais partager avec vous mes réflexions à ce sujet, forgé au gré de consultations, d'échanges professionnels et avocats, et surtout ma conviction très forte que tenir une posture laïque quand on est soignant est indispensable et ne peut pas se négocier. Et ce d'autant plus qu'en France, l'exercice de la médecine s'est également dissocié des contraintes religieuses. Malgré tout, l'intégrisme religieux continue de militer contre l'avortement ou pour une vision dépassée de la fin de vie. Le code de déontologie médicale dit que le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs ou leurs situations de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. Le corps médical et paramédical a accès au plus intime de la personne, son corps, son corps malade, sa psyché, sa psyché en souffrance. Le dogme religieux, quel qu'il soit, a toujours son mot à dire quand il s'agit des mœurs et du corps, surtout celui des femmes. Les soignants sont censés pouvoir tout entendre, tout pouvoir dire et faire selon les règles de l'art et avec bienveillance. Ne pas être neutre sur le plan religieux, c'est faire obstacle à la confidence, à la confiance et c'est prendre le risque d'un soin partisan, même si la question religieuse n'est pas la seule à gêner une relation de soin. Malheureusement, la neutralité religieuse à l'hôpital public se perd et des responsables et irresponsables, sciemment ou par peur, refusent de faire respecter ce principe essentiel de notre réunion. Ainsi, à l'hôpital public, certaines médecins extrêmement croyantes veulent couvrir leurs cheveux et travaillent alors avec la charlotte de bloc opératoire pour avoir le moins d'ennuis possible avec la hiérarchie qui ferme ainsi les yeux. Mais en dehors du bloc opératoire ou d'un service de réanimation où elle est réglementaire, qui est dupe sur la signification de cette coiffe ? Parfois, il s'agit aussi d'un voile design plus ou moins assorti à la boule, ce qui a davantage le mérite de l'honnêteté. Pendant les cours en amphithéâtre, lors de mon diplôme universitaire, j'ai été très surprise de voir que de jeunes médecins portaient le voile. Je sais que ce n'est pas interdit, mais comment vont-elles se positionner plus tard à l'hôpital si elles ont un poste ou en tant que stagiaire ? En musulmane soignante ou en soignante du service public ? Et même si ces femmes plient face à la règle, l'idéologie ne disparaîtra pas pour autant, et ceci quelle que soit la religion. Il y a quelque temps, un étudiant en médecine, avec une très longue barbe prosélite qui posait aussi des problèmes d'hygiène, avait provoqué un bras de fer entre la maternité de Saint-Denis, qui l'accueillit en stage, et l'université dont il venait. Pendant plusieurs mois, l'université n'avait plus envoyé d'étudiants dans le service de gynécologie obstétrique pour le soutenir. Et la maternité avait fini par définir dans son livret d'accueil de l'étudiant hospitalier la longueur de barbe autorisée, 4 cm. J'ai aussi croisé à l'hôpital de La Fontaine une patiente intégralement voilée, en niqab, qui posait une question à une soignante dans la salle d'attente d'une consultation. Et la soignante lui avait répondu normalement, comme si sa tenue n'avait rien de choquant, rien de hors la loi. La charte de la laïcité de l'hôpital de Saint-Denis rappelle à ces femmes, intégralement voilées, qu'elles ne pourront pas être soignées ou piquées à travers leur niqab. Elle précise aussi que les équipes médicales ont l'obligation légale de pratiquer les actes nécessaires en cas d'urgence, devant certains refus de soins, comme les refus de césarienne de la part de croyants évangélistes originaires d'Afrique. Il n'est également pas possible aux patients de choisir ou refuser un médecin, en particulier en raison de son sexe. Lors de quelques consultations à la maison des personnes handicapées de Gobigny, il m'est arrivé que des hommes, manifestement religieux, ne souhaitent pas me serrer la main ou soient extrêmement réticents à mon examen médical. Je vous raconte enfin l'expérience d'une amie qui, alors qu'elle a accompagné sa mère en fin de vie dans un hôpital public parisien, a eu affaire à un médecin portant une coiffe et ne laissant aucun doute sur son appartenance religieuse. Ce moment était très difficile, mais mon amie, certes médecin, certes très au clair avec la maladie incurable de sa mère, très au clair avec la façon dont devaient se dérouler les soins, a eu le sentiment de devoir lutter auprès de l'équipe soignante pour que le traitement palliatif soit adapté à la souffrance de sa mère et quels que soient les effets secondaires qui accéléraient forcément le décès. Tout en restant bien évidemment dans le cadre médical et légal. Et pendant ces moments affreux, mon amie s'est interrogée avec ces mots. Mais la médecin est religieuse. Je me demande dans quelle mesure le fait qu'elle soit religieuse interfère avec sa prise en charge de la fin de vie. Ces croyances ne permettent probablement pas de précipiter la mort. Avouez que dans l'hôpital français, on arrive à ce genre d'interrogation est surprenant. J'aimerais maintenant vous faire part de quelques histoires, des histoires de consultations où le dogme religieux et la tradition ont enfermé insidieusement les femmes. Les quatre premières histoires viennent de consultations de gynécologie auxquelles j'assistais en tant que stagiaire. Une jeune femme de 20 ans vient en consultation de gynéco pour explorer une énorme masse ovarienne. Elle est accompagnée de ses parents et le médecin la fait rentrer en consultation avec ses parents. Le médecin commence à l'interroger avec une des questions habituelles en gynécologie. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ? Et c'est la mère, musulmane, de toute évidence très religieuse, qui a répondu à la place de sa fille. Elle est vierge. C'est marqué là. C'était marqué sur le compte-rendu d'échographie de ville amenée par la famille. Comme si la virginité de sa fille était sa possession, la possession, l'honneur de la communauté. C'est comme ça chez nous, a dit aussi cette mère. Deuxième histoire, une dame qui ne parle pas français voit les instrictes hijab noirs, vient en consultation de suite de couches, c'est-à-dire qu'elle vient d'avoir un bébé et elle est revue à quelques semaines de l'accouchement pour savoir comment elle va et quelles contraceptions elle souhaiterait. Son mari l'accompagne et se charge de la traduction. Il a le look ostensiblement salafiste. Il est aimable avec une femme médecin en face de lui et lui parle en français parfait. Ce couple vient d'avoir un enfant mal formé avec une grave anomalie faciale. Il sera handicapé mental si il survit et ce bébé est en service de l'ion d'atologie. Le diagnostic anténatal a dépisté le problème et devant sa gravité avait été proposé une interruption médicale de grossesse. Celle-ci avait été refusée par le couple et je me suis demandé qui allait s'occuper le plus de cet enfant. Sûrement madame, qui en plus de ne pas maîtriser le français, de porter le hijab, ce qui ne facilite pas l'intégration, va devoir rester à la maison pour prendre soin d'un enfant qui ne sera jamais autonome. L'enfermement assuré. Troisième histoire, lors d'une consultation de procréation médicalement assistée, nous recevons un couple d'étrangers syriens mais ni l'un ni l'autre ne parlent le français. Une anesthésiste de l'hôpital est là pour faire la traduction. Et la mise en route de la procédure de PMA est retardée car il a été découvert à la femme qui porte le voile une masse dans son sein. Et il faut s'assurer dans un premier temps que cette masse n'est pas un cancer. Une fois le cancer écarté, on pourra penser à aider ce couple à avoir un enfant. Et pendant toute la consultation, l'anesthésiste, pourtant une femme qui traduisait, s'est adressée à monsieur et madame n'a pas ouvert la bouche. On parlait du corps de cette femme, de ses seins, d'un éventuel cancer, de l'impossibilité de commencer une stimulation ovarienne pour le moment, mais pas avec elle. Son mari était très contrarié que cette PMA ne puisse se faire vite. Le principal, semble-t-il, était qu'elle lui donne un enfant. Et si on s'en tient à ses simples observations, le fait qu'elle puisse être malade passer après. Ce que je vous raconte est le fruit de mon expérience et aussi de mon ressenti. Jamais je n'ai pu en discuter avec les gynécologues qui donnaient les consultations. Mais le libre arbitre de ces femmes était sérieusement mis à mal. Elles me semblaient dépossédées d'elles-mêmes, dépossédées de leur corps. Je vais vous donner quelques petites histoires. Madame a 45 ans, elle est d'origine d'Afrique subsaharienne. Elle est enceinte du 10e enfant. Sa grossesse est une grossesse à risque puisque c'est une grossesse tardive. Et sa grossesse est compliquée. Madame doit donc se faire hospitaliser. Et Madame refusera l'hospitalisation parce qu'elle est convoquée le lendemain au tribunal correctionnel de Bobigny pour un de ses adolescents qui ne va pas très bien. Une famille d'origine algérienne, sans papier, est logée dans un hôtel de ma ville par les services sociaux. Les garçons sont scolarisés en primaire, ils ne vont pas très bien, ils ont des problèmes de comportement. Il y a un plus petit enfant en maternelle. Madame, qui porte un voile noir sévère, est enceinte d'un quatrième enfant. Et un jour, je demande à une amie qui vit aussi à l'hôtel social, faussement, naïvement, comment cette femme peut-elle se sentir capable d'accueillir un quatrième enfant alors qu'elle vit dans des conditions si précaires. Et elle me répond, l'avortement est un meurtre en islam. Se soumettre aux dogmes religieux va ainsi rendre la vie encore plus difficile. Parce que vivre à six, dans un hôtel miteux, en situation irrégulière, avec pour seule source de revenus le fruit du travail clandestin de monsieur doit être très difficile. Choisir que cela est possible de devenir mère est sous-tendu par de multiples raisons, plus ou moins conscientes, plus ou moins obscures. Mais la force de la croyance et de la tradition fait que des femmes, même en France, en arrivent à se tirer elles-mêmes une balle dans le pied et à se retrouver dans des situations inextricables. Enfin, et c'est la dernière histoire, lors d'une consultation à la maison des personnes handicapées de Paris, une femme est amenée à me raconter un peu sa vie. Elle était célibataire au Maroc, elle travaillait comme secrétaire là-bas, elle avait une soeur mariée avec des enfants en France. Cette soeur de France meurt d'un cancer. La dame du Maroc a donc été donnée en mariage au monsieur Veuf afin de l'aider à s'occuper des enfants de sa soeur décédée. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que c'était horrible, en espérant peut-être et sûrement de la prétention la faire réagir. Et elle m'a dit « C'est comme ça, Chénie, ma mère le voulait. » Cette femme a fini par divorcer quand sa propre mère est morte au Maroc, mais elle n'allait pas très bien puisqu'elle déposait un dossier à la maison départementale des personnes handicapées pour ceux qui pouvaient s'apparenter à un syndrome dépressif. Comment vivre bien après avoir quitté son pays, sa vie, pour aller remplacer une morte auprès d'un homme qu'elle n'avait pas choisi ? Elle s'était conformée au désir de sa mère, désir régi par des coutumes et des croyances. Ce sont les mères, ainsi, qui participent à l'enfermement de leurs filles. Qui peut dire que la tradition est acceptable ou même respectable quand elle est source de tant de souffrances ? En tout cas, toutes ces femmes ne venaient pas de grande démocratie laïque. On ne sauve pas les gens de leur prison mentale contre leur gré, mais peut-être peut-on accompagner mais ceux et surtout celles qui souhaitent s'émanciper de traditions aliénantes et parfois interdites en France. Entre-ouvrir les portes vers le libre arbitre en n'ayant pas peur de dire que ce qu'elles vivent, ce qu'elles vont vivre ou ce qu'elles ont vécu n'est pas acceptable, surtout si elles en souffrent. Et cela ne peut se faire que dans une attitude de neutralité bienveillante dans un pays qui le permet, un pays laïque. Je pense également, sans y avoir été moi-même confrontée, directement, parce que je sais que ça se fait, qu'on ne doit pas accepter de signer des certificats de virginité ou de réaliser des immunoplastiques et de refaire les hymènes. D'abord parce que faire un certificat sans examiner la personne ou faire un faux certificat est interdit par la loi et parce que la puissance publique ne doit pas céder aux injonctions des religieux. Le service public se doit d'accompagner l'émancipation et ne doit pas enfermer davantage les femmes en leurs contradictions et leurs ambivalences. Voilà, c'était mon plus doyen en tant que médecin pour le strict, simple respect de la loi. C'était dans la maïcité à l'hôpital, loi plutôt bien faite, respectueuse de chacun et non excluante. C'est une des conditions, pas la seule, certes, bien qu'elle soit primordiale pour qu'une médecine de qualité en France reste accessible à tous et à toutes. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada